César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine. Grâteau. Y'a ce week-end. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 15 mai 1991, Edith Cresson devient la première femme premier ministre. Alors on ne dit pas encore première ministre. Quelques jours plus tard, Edith Cresson prononce l'an d'Autriche son discours de politique générale devant l'Assemblée Nationale. Oui, François Mitterrand lui a proposé le poste une première fois. Refus d'Edith Cresson qui craint un déferlement de misogynie contre elle. Mais François Mitterrand insiste. Alors à elle, l'ancienne maire de Châtellerault finit par accepter. Et voilà ce que l'on pense d'Edith Cresson au moment de sa nomination. Voici ici l'ancien député socialiste Jean-Jacques Quéran. Une battante, une femme qui a fait preuve de combativité tant sur le plan local que sur le plan national et international quand elle menait des délégations de patrons français aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Et dans son discours devant l'Assemblée Nationale, le 23 mai 1991, Edith Cresson prend les devants quant à la misogynie de certains collègues. Les manches retroussées, appuyées sur le pupitre, Edith Cresson a tenté l'oral de rattrapage au milieu du chahut rigolard des députés de l'opposition. Un petit peu de calme, mais un petit peu de calme. Un peu de calme, un peu de calme là. Il est 7h30, là c'est l'heure où vous vous énervez. Juste avant le dîner. Mais elle a peut-être aussi trouvé son style de cette manière, disent alors les journalistes auxquels Edith Cresson répond. Après tout, le Parlement, c'est pas un endroit où on lit des papiers, c'est un endroit où on se parle, comme son nom l'indique. Je ne vois pas pourquoi nous ne parlerions pas. Mais les campagnes contre elle, les critiques virulentes vont continuer dans les mois qui suivent. Elle est comparée à Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV. Elle est critiquée par l'opposition, mais aussi par son propre parti, le PS, censé la soutenir. Récit en juillet 1991 du journaliste d'Europe 1, Emmanuel Faux. Si Edith Cresson a régalé hier les membres du comité directeur sur les pelouses de Matignon, elle n'a pas manqué de leur exprimer le fond de sa pensée. Et notamment par ces quelques phrases. La droite a fait un bilan hâtif de mon gouvernement. J'aurais souhaité qu'elle soit la seule. Edith Cresson doit aussi faire face à une forte inflation, à une flambée du chômage. Mais elle racontera plus tard que c'est l'acharnement machiste contre elle qui a mis un terme à son mandat de Premier ministre, dix mois seulement après sa nomination. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.